Sœur Claire, c'est le sixième dimanche ordinaire de l'année P. Saint Marc, chapitre 1, fin du chapitre 1, versets 40 à 45, il s'agit de la guérison d'un lépreux. Alors il est dit qu'un lépreux est venu auprès de Jésus, l'a supplié, tombant à genoux et lui dit, si tu veux, tu peux me purifier. Cette prière du lépreux est très belle, et la foi du lépreux aussi, parce que normalement, il est dit des lépreux, dans le livre du Lévitique, chapitre 13, versets 45 et 46. Lévitique 13, 45 et 46. Le lépreux atteint de ce mal portera ses vêtements déchirés, ses cheveux dénoués, il se couvrira la moustache et il criera impur, impur. Tant que durera son mal, il sera impur, et étant impur, il demeurera à part, sa demeure sera hors du camp. Ou encore, au livre des Nombres, chapitre 5, verset 2, il est dit du lépreux, « Le Seigneur parla à Moïse et dit, ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tous lépreux. » Donc, ce lépreux aurait dû fuir, envoyer arriver Jésus, ou du moins fuir impur, pour que Jésus ne s'approche pas. Il est déjà en train de faire un magnifique acte de foi, c'est-à-dire qu'il croit que la pureté de Jésus est plus forte que l'impureté de la lèpre. Sachant que la lèpre était considérée comme le symbole du péché. Ce que le péché fait à l'âme, la lèpre le fait au corps. La lèpre détruit petit à petit le corps et défigure le corps, et il en est de même du péché en ce qui concerne l'âme. C'est pour ça que la lèpre et le péché, c'est toujours lié dans la parole de Dieu. Alors, en ce qui concerne la prière de ce lépreux, je vous lis un très beau commentaire d'Isaac de l'Étoile. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Ce lépreux confesse deux choses, son impureté et la puissance du Seigneur. Il en implore une troisième, le bienfait. Avec une louange, il invoque le Seigneur. Tout homme en effet qui invoque ainsi le nom du Seigneur sera sauvé et il entendra « Je le veux, sois guéri ». C'est une très belle démarche. Premièrement, il confesse son impureté. Deuxièmement, il appelle Jésus au secours parce qu'il croit dans sa toute-puissance. Et puis, troisièmement, eh bien, il est guéri, modèle de foi. Donc, Jésus aussitôt, dit le texte, a été saisi de compassion. Très beau mot aussi, saisi de compassion, c'est les entrailles maternelles qui représentent le sommet de l'amour dans la Bible, on va dire. Les entrailles maternelles. La compassion maternelle de la maman pour le fils de ses entrailles. Et c'est toujours appliqué à Dieu. La plupart du temps, appliqué à Dieu. Par exemple, si on va dans l'Isaïe, chapitre 49, verset 15. C'est un très beau texte. On est les fils des entrailles de Dieu. Et ici, c'est les entrailles miséricordieuses de Jésus qui se retournent quand il voit l'état de ce lépreux qui représente l'état du monde pécheur. On retrouve ce même mot, bon, traduit en grec, mais le même dans Saint Luc, le cantique du Bénédictus que nous chantons tous les matins. Saint Luc 1, verset 78, où il est question des sentiments de miséricorde de notre Dieu. En fait, c'est l'amour maternel, les entrailles maternelles de Dieu, l'amour infiniment maternel de Dieu pour chacun de nous. Et ce que Jésus éprouve vis-à-vis de ce lépreux, il l'éprouve pour tout malade, tout pauvre et tout pécheur. Donc, il est dit que Jésus, alors bon, c'est traduit par ses îles de compassion, admettons, étendit la main, comme pour la belle-mère de Pierre, et l'a touché. Voilà que le miracle a lieu. La sainteté l'emporte toujours sur le péché. Le bien l'emporte toujours sur le mal. La vie l'emporte toujours sur la mort. Et la pureté de Jésus va l'emporter sur l'impureté du lépreux. Mais Jésus qui le touche, c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel aussi, puisque normalement, les lépreux, on ne devait pas les toucher. Jésus étant la main, le touche et lui dit, je le veux, sois purifié. Parole efficace. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus dit, je le veux, sois purifié. Et aussitôt, la lèpre l'a quitté. La parole divine est une parole sur laquelle on peut compter, est une parole fiable, est une parole efficace. La parole de Jésus est une parole divine. Je le veux, sois purifié. Et aussitôt, dit le texte, la lèpre l'a quitté et il a été purifié. Et puis ensuite, Jésus va préciser la mission de ce lépreux purifié. Et il lui dit, pars chez toi, ne dis rien à personne et va voir les prêtres. Autrement dit, toi je te demande d'accomplir la loi. La loi qui dit ceci dans le livre du Lévitique au chapitre 14. Le Seigneur parle à Moïse et dit, voici la loi à appliquer aux lépreux le jour de sa purification. On le conduira au prêtre. Ensuite au verset 10, le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut, une agnelle sans défaut, etc. Et il la porte au prêtre et le prêtre prendra l'un des agneaux. Il l'offrira en sacrifice de réparation avec de l'huile, etc. Donc il y avait tout un rituel de réintégration dans la communauté. Vu que le lépreux était d'une certaine manière excommunié, il devait vivre hors de la communauté. Donc Jésus lui dit, pour que ta guérison soit totale, va et accomplis la loi. Jésus est venu visiter la loi de l'intérieur, non pas la supprimer. Il est venu annoncer la bonne nouvelle du salut et ce lépreux aurait dû participer à cette annonce. Et que fait le lépreux ? Il fait exactement le contraire. Il était appelé à être un témoin devant les prêtres et il va proclamer à tort et à travers. Et la conclusion c'est que c'est Jésus qui d'une certaine manière se retrouve comme le lépreux, obligé de se cacher parce que partout il ne pouvait plus entrer, on se précipitait sur lui, il ne pouvait plus remplir sa mission qui était d'annoncer le salut. Autrement dit, il a pris la place du lépreux. C'est ce qui avait été annoncé dans le prophète Isaïe au chapitre 53 au verset 5. Isaïe 53, 5 Il a été transversé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous rend la paix est sur lui et dans ses blessures nous sommes guéris. Jésus d'une certaine manière prend sur lui, non pas la lèpre, le péché n'a aucune emprise sur lui, mais les conséquences de la lèpre et il se trouve obligé de fuir et il est mis à l'écart. La non-obéissance du lépreux empêche le témoignage, empêche l'évangélisation. Il s'agit de se soumettre à la parole de Jésus et non pas de décider soi-même de ce qui est bon. Donc le texte se termine et il est dit que Jésus était dans des endroits déserts. Sauf que Jésus dans des endroits déserts continue à attirer les foules alors que le lépreux faisait fuir les foules. Jésus n'a pas pris sur lui le péché mais la conséquence du péché. Et je voudrais terminer avec un texte de Benoît XVI qui commente ce passage, qui commente la guérison du lépreux. Voilà ce que dit Benoît XVI, c'était lors d'une audience le 12 février 2012. Alors que Jésus allait prêcher dans les villages de Galilée, un lépreux vint à sa rencontre, etc. Jésus lui dit « Je le veux, sois purifié ». Dans ce geste et ces paroles du Christ, il y a toute l'histoire du salut. Il y a l'incarnation de la volonté de Dieu de nous guérir, de nous purifier du mal, du mal qui nous défigure et qui abîme nos relations. Dans ce contact entre la main de Jésus et le lépreux, toute barrière entre Dieu et l'impureté humaine, entre le sacré et son contraire, est abattue. Non pas certes pour nier le mal et sa force négative, mais pour démontrer que l'amour de Dieu est plus fort que tout mal, même le plus contagieux et le plus horrible. Jésus a pris sur lui nos infirmités et il s'est fait lépreux afin que nous soyons purifiés. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501